Aujourd'hui, nous allons enquêter sur l'une des disparitions les plus troublantes qui a eu lieu en France. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la famille Mechino, disparue il y a 50 ans, alors qu'ils allaient rentrer chez eux pour débanner les cadeaux de Noël. Et bien aujourd'hui, personne ne semble connaître avec certitude ce qui est arrivé à cette famille durant le trajet de la voiture. Et ce n'est que très récemment que la police a reçu une lettre anonyme d'une personne qui disait qu'il était prêt à leur indiquer où seraient situés les corps. Sommes-nous enfin sur le point de découvrir ce qui s'est passé ce soir de Noël, 50 ans après la disparition ? Avons-nous eu affaire à un meurtre prémédité ou à un accident ? Cette enquête devait nécessairement donner suite à des explorations sur le terrain. Nous sommes le 24 décembre 1972. Jacques et Pierrette Mechino ainsi que leurs deux enfants sont invités pour passer le réveillon de Noël chez des amis, qu'ils connaissent très bien. Mais au moment du repas, le père de famille, Jacques Mechino, est décrit comme ayant une attitude très différente par rapport à d'habitude. Il avait l'air un peu tendu, décrira plus tard son camarade de travail aux enquêteurs. S'était-il disputé avec Madame Mechino avant le repas ? C'est très probable. Le réveillon se passe plutôt bien. Ils étaient loin d'imaginer que ça serait la dernière fois qu'ils les reverraient. Mais aussi que ça serait le dernier Noël ensemble. C'est le moment de départ. Et la famille Mechino n'avait que 4 km de route pour rentrer chez eux. Bref, en 5 minutes, ils étaient censés être rentrés à leur maison. Mais quelque chose d'improbable va se passer. Encore une fois, d'après le témoignage de la famille qui les avait invités au réveillon, Jacques Mechino est le premier à sortir de la maison et à rentrer dans la voiture. Puis c'est au tour de ces deux enfants qui étaient en fait pressés d'aller déballer les cadeaux de Noël qui les attendaient sous le sapin. La voiture, retenez bien ce détail, est une Simca de couleur Grenat. Et elle n'arrivera jamais à destination. Que s'est-il passé sur le trajet ? C'est en fait le 25 décembre, le jour de Noël, qu'un repas était prévu chez la famille Mechino. Juste après le réveillon. C'est en fait le frère de Jacques qui était parmi les invités du repas. Et lorsqu'ils vont arriver devant la maison de Jacques Mechino, ils vont être très inquiets de voir les portes et les volets fermés. Il n'y avait bien évidemment plus la voiture. Mais également aucun bruit dans la maison. Une sorte de silence de mort envahissait les lieux. Finalement, ils vont rentrer chez eux inquiets. Mais vont finalement préférer croire que la famille Mechino serait partie en vacances. Mais pourtant, tout cela est complètement étrange. Ce n'est pas du genre de la famille Mechino de partir sans laisser de nouvelles. Et c'est le 6 janvier qu'est déclarée officiellement la disparition de cette famille à la gendarmerie. qui décide d'ouvrir la porte de la maison et d'y pénétrer. Et en rentrant dans le salon, ils vont sentir une odeur écœurante de nourriture avariée. Et à leur grande surprise, la table était mise pour accueillir les invités. Il y avait dans le frigo toutes sortes de choses, une dinde avariée. Et tout leur repas était là qui attendait encore les invités du 25 décembre. Mais ce qui a également attiré l'attention des gendarmes chargés de fouiller le matin, ce sont ces cadeaux sous le sapin de Noël, qui avaient été bien emballés par chaque membre de la famille, et qui ne seront donc jamais ouverts par les enfants. Tout était resté figé depuis une dizaine de jours, comme si la maison attendait encore le retour de la famille Michonneau. Mais pourtant, ils ne reviendront jamais. Il semblerait que cette décision d'abandonner la maison et de disparaître avait dû se faire le soir même du réveillon, puisqu'ils avaient même pris la peine de préparer le repas du lendemain. Il y avait même encore le chéquier de Jacques Michonneau sur la table de la salle à manger. C'est à partir de ce moment-là que l'affaire va être vraiment prise au sérieux. D'importants dispositifs de la gendarmerie vont être envoyés sur le terrain, notamment un hélicoptère, notamment des plongeurs qui vont explorer la rivière qui passe à proximité de la route qui aurait pu être empruntée par la famille Michonneau. Pour comprendre comment il aurait pu être amené à tuer sa femme, il faut se plonger dans les dernières années avant la disparition. Et dix ans après leur mariage, Jacques et son épouse ont eu une vie très monotone. Lui était ouvrier et il travaillait beaucoup, au point qu'il était rarement chez lui. D'après un témoignage, sa femme se serait en quelque sorte ennuyée de cette vie où rien ne se passait et aurait commencé à discuter avec un certain Maurice Blanchon qui habitait à côté. Mais comment Jacques aurait pu se rendre compte de cette relation ? Et surtout, pourquoi cela aurait pu être suffisant pour le conduire à préméditer l'impensable et surtout l'imprévisible ? C'est le frère de Jacques, Jean-Paul, qui était au courant de certaines choses et qui a témoigné. Il se souvient que Jacques lui avait confié que ça allait pas, qu'il était torturé par cette relation entre sa femme et Maurice. Et il a dit quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement important dans l'enquête. Il aurait dit à son frère, « Tu sais, j'ai un petit souci avec mon épouse et si ça ne va pas mieux, je vais partir. Et jamais vous me retrouverez. » Mais il y a toujours un événement qui conduit à la pire décision. Et ce sont dans ces moments de dispute que souvent les pires sentiments passent par la tête. C'est encore un proche de Jacques qui témoigne de cela car il se souvient d'une violente dispute entre le mari et l'épouse. Jacques l'aurait même frappé à un moment donné. Mais il faut surtout retenir ce qui a été dit par Jacques au moment de cette dispute pour comprendre ce qui aurait pu conduire à un potentiel meurtre. Sa femme lui aurait averti qu'elle envisageait de refaire sa vie avec un autre homme. Et cela était même prévu l'année suivante, c'est-à-dire en janvier, juste après Noël. Cela change tout de suite notre perception de ce qui semblait être un repas de Noël magique où tout allait bien. On comprend cette volonté des parents de ne pas montrer à leurs enfants cette sombre réalité. Jacques a été donc devenu un homme jaloux qui avait l'impression qu'il n'avait plus rien à perdre. Mais également, c'était un homme qui était dans un profond désespoir. Et d'après le frère de Jacques, il n'aurait jamais envisagé de tuer ses enfants. Et il les aimait réellement. Il voyait en l'un déjà un futur footballeur. Et c'est là qu'il y a effectivement un mystère dans la disparition de la famille. Jacques se serait-il enfui dans un pays étranger pour empêcher sa femme de le quitter définitivement. Ou alors se serait-il suicidé avec toute sa famille tout en faisant disparaître les corps. Justement, la police avait entrepris de nombreuses recherches dans tous les endroits qui auraient pu servir à cacher des traces de la famille. Cette partie de la région est connue par ces carrières souterraines qui ont été fouillées pour l'occasion. Et quand je dis fouillées, ils ont fait les choses avec tout le matériel de l'époque. Mais ils n'ont trouvé aucune trace de la voiture. Pour amener une voiture dans ces carrières souterraines, c'était même très facile. Mais il y aurait forcément eu des traces. Finalement, les enquêteurs vont finir par lâcher le morceau pendant une trentaine d'années en se disant qu'il n'y avait plus aucune chance de retrouver cette famille. Et c'est en fait plus récemment que l'enquête a été relancée. Et les nouveaux indices sont finalement très intéressants. C'est donc en 2010 que les fouilles recommencent pour retrouver cette famille. Quelque chose a conduit la justice à se replonger sur ces enquêtes jamais élucidées. Mais surtout, il y a de nouvelles technologies et une avancée scientifique. Le secteur de Boutier, le village en question, est à nouveau fouillé de fond en comble. Il y a notamment une maison abandonnée, appelée la maison fantôme, par les habitants du coin. Et à côté de cette maison se trouve un puits qui sera également exploré en profondeur. Mais cette nouvelle fouille minutieuse de la maison et du puits ne permettra pas de faire avancer l'enquête. Le puits aurait très bien pu être l'endroit idéal pour y cacher les corps. Les recherches vont tellement s'intensifier qu'ils vont même envoyer du matériel dans des gouffres et dans une résurgence. Et là encore, aucun signe du corps de la famille disparue. Mais les recherches, malgré peu de résultats, ne vont pas s'arrêter là. Étant donné qu'à 22 km de Boutier, une découverte assez macabre va être faite. Il s'agit d'ossements, plus précisément de jambes et de vertèbres, mais également de côtes qui vont tous de suite être envoyés au laboratoire de la gendarmerie. Il s'agirait de deux enfants ayant entre 7 et 13 ans. Et donc là, on est en droit de se demander si ce ne sont pas les ossements des corps des deux enfants qui étaient dans la voiture avec leurs parents. Ces deux enfants dont les cadeaux de Noël sont toujours sous le sapin. Il y a pas mal de similitudes, notamment que l'un des fils avait 7 ans au moment de la disparition. Suite aux analyses, on va se rendre compte que ces ossements n'appartenaient pas à la famille recherchée. Ce qui est certain, cette affaire a permis de découvrir des traces d'autres affaires criminelles, mais toujours rien sur la famille Michonneau. Face aux échecs de retrouver la famille, on peut en tirer plusieurs conclusions, notamment que la zone qui a été recherchée était trop proche du lieu de disparition. Finalement, les enquêteurs ont exploré et je dirais même très bien exploré 40 kilomètres autour de la maison. Mais si on réfléchit à ce qu'a dit Jacques, il avait au contraire l'idée de partir très loin, justement, très loin de là où il vivait. Et donc, les recherches auraient dû se tourner vers des secteurs plus éloignés. Pour moi, il aurait très bien pu aller dans n'importe quelle région en France avec sa famille, vu le temps dont il disposait. Mais ce qui est étrange, c'est que son compte bancaire n'a pas bougé d'un poil, tout comme la maison, qui restait figé. Soit il avait mis beaucoup d'argent de côté en liquide, soit il serait actuellement plus vivant, lui et sa famille. Comme vous le savez, avant que je m'intéresse à ces affaires criminelles, je suis tombé sur quelque chose d'assez troublant, dont je n'ai pas réalisé sur le moment l'importance. En effet, j'avais trouvé une voiture enterrée et juste à côté des ossements que je croyais animal. Je pense que cela correspond à ce genre de scénario. Pour moi, si quelqu'un enterre une voiture dans une carrière souterraine, c'est qu'il veut la faire disparaître. Mais surtout que ça pourrait être le moyen de faire disparaître à la fois les corps et la voiture en même temps. J'avais tellement sous-estimé cette découverte au moment où j'avais fait cette vidéo. Car des ossements, j'en vois très souvent. Et à chaque fois, il s'avérait être d'animaux. Et c'est en fait plusieurs d'entre vous qui m'ont convaincu que c'était en fait humain. J'ai donc contacté la gendarmerie juste après avoir sorti la vidéo. Mais à ce jour, je n'ai pas eu de réponse. Mais je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer même les pistes les moins évidentes. Il y a une autre théorie possible que j'ai découvert par hasard en explorant sur le net et non pas sur le darknet. En fait, je suis tombé sur un profil Facebook et la personne en question vivait à l'étranger et prétendait être l'un des deux enfants de la famille disparue. Il disait qu'il avait découvert sa véritable identité récemment et que son frère ne savait pas encore qui l'était vraiment. Au début, je me suis interrogé avec beaucoup de méfiance car il y a beaucoup de fakes sur les réseaux sociaux et de faux profils. Mais au plus, je faisais défiler son profil sur Facebook. Au plus, tout paraissait authentique et très bien ficelé. Mais il y avait pourtant des incohérences. Déjà, il avait été adopté et à partir de 1980, il vivrait en Afrique, sûrement en Algérie. Ce qui correspond à peu près à l'histoire de la famille disparue qui, on le sait, a disparu à partir de 1973. Il aurait même été séparé de son frère et de ses parents. Aujourd'hui, son âge correspond également à l'âge qu'auraient ces deux enfants de la famille qui a disparu. Bref, plus je me plonge dans ce profil Facebook, plus je me dis que ce n'est pas possible. En fait, c'est troublant. Surtout qu'il met des photos de sa propre famille, des photos qui sont inédites que seule une personne de la famille Michno pourrait avoir en sa possession. Et certaines personnes sur les photos ressemblent effectivement à la famille disparue. Alors je me dis est-ce une drôle de coïncidence ou est-ce la vérité ? Alors déjà, est-ce que tout cela est vrai ? Si c'est le cas, il faudrait tout de suite le contacter car il doit savoir une partie non élucidée de l'affaire. Ça voudrait dire que le père effectivement n'aurait pas tué ses enfants mais qu'il aurait été obligé de s'en séparer pour vivre une nouvelle vie loin du reste du monde. Les enfants aujourd'hui vivraient donc avec une autre identité si on considère cette piste comme étant véridique. Finalement, ça serait possible même si on n'a pas de certitude. Il faudrait qu'on fasse des tests d'ADN pour certifier qu'il faisait partie de la famille Michno car en effet, la police a déjà fait des relevés d'ADN chez des frères et sœurs de Jacques Michno pour pouvoir comparer l'ADN sur les osements trouvés. Si cette personne est vraiment l'un des enfants disparus le jour de Noël ça serait incroyable car enfin, une partie de la vérité pourrait être révélée après 50 ans d'incertitudes et d'enquêtes qui n'avaient pas été très fructueuses. Pour moi, j'ai du mal à y croire. Je me dis ça serait trop simple, trop facile pour être vrai. Et d'un autre côté je me dis et si c'était vraiment l'un des deux enfants dont les cadeaux de Noël sont encore sous le sapin de la maison 50 ans après. Dans le cas où c'est bien l'un des deux enfants de la famille disparue, cela voudrait dire que dans les 10 jours avant le début des recherches, la famille avait dû rouler jusqu'au port le plus proche. Elle se serait même débarrassée de la voiture et aurait sûrement pris un bateau pour l'Afrique de façon clandestine pour ne pas attirer l'attention. Mais la question que je me pose c'est que sont devenus les parents ? Ont-ils vécu sous une fausse identité ? Pierrette Michneau l'épouse de Jacques se serait peut-être vue forcée de partir dans ce voyage et je me demande si elle n'aurait pas opposé de la résistance surtout qu'elle aimait Maurice et semblait en froid avec Jacques ou en tout cas dans de mauvaises relations. Il y a encore trop d'énigmes et d'incertitudes mais la question c'est avec quel argent Jacques Michneau a réussi à payer ce voyage pour partir le plus loin possible. était-ce prémédité ou alors est-ce que c'est un coup de tête tout cela est un très grand mystère. Les amis j'ai prévu de contacter cette personne qui se dit être l'un des enfants disparus de la famille Michneau. Je continuerai cette investigation et peut-être que j'irai sur le terrain explorer et trouver des indices que ce soit dans des lieux souterrains des carrières souterraines des grottes des gouffres des lieux où il faut des compétences spéléologiques vous savez c'est un peu ma spécialité et en tout cas je vous souhaite à tous un joyeux Noël puisque cette vidéo sort peu de jours avant Noël. En tout cas les amis je vous dis à très vite pour de nouvelles explorations et de nouvelles enquêtes. à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada